D'abord, vous pourriez vous présenter rapidement pour nos lecteurs ? Non, moi, je suis Valvester, je me suis appelé Valentin, j'ai 16 ans. Un peu plus fort, oui. J'ai 16 ans, je me suis appelé Valentin, et mon père, c'était Cholier. J'ai trouvé un an, un an, c'est pas trouvé dans CAC, et j'ai jamais eu des parents. J'ai jamais connu les anciennes versions de Street Fighter. J'en ai fait, c'est là, je viens d'arriver tout petit, il y a un an. Et tout à fait, juste à fait. Donc, on n'arrive pas là. Et pourquoi Tsunny ? Tsunny ? Dès le début que j'ai commencé, j'ai tout de suite... C'est mes personnages, je suis équipé sur elle. Je sais pas, c'est... Bah, c'est sûr que dans la culture Street Fighter, ça reste un personnage mis, c'est sûr. Moi, j'y jouais quand j'avais 15 ans. Mais je jouais pas qu'avec Tsunny. Mais il y en a vraiment des mixers sympas. Non mais là, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui joue encore avec Tsunny, qui joue aussi bien avec Tsunny, parce que franchement, avec les nouveaux personnages féminins qu'il y a, c'est vrai qu'elle est un petit peu en arrière-plan en ce moment. J'ai beaucoup de choses à lâcher, donc moi je reste dessus, et j'espère que notre meilleur joueur le front, comme Kayane aussi, j'espère qu'elle restera dessus. Et moi, on présentera les Chani qui restent. Ok. Merci. Donc moi, à Goll, 24 ans, je joue Sagat, que Sagat. Pourquoi je joue ce perso ? Bah comme beaucoup, j'ai joué à un jeu qui s'appelait Super Street Fighter 2, quand j'étais petit. Et c'est Sagat qui m'avait plus marqué. Dès que Fitzcat est sorti, bah, je suis redevenu comme un gosse. Malgré mon âge, je retournais dans le cramage pur et dur, on peut dire. Pourtant, c'est un choix difficile, Sagat, quand même. C'est un choix difficile, quand même. Alors, c'est un perso qui est lent, mais c'est un perso qui a une très grosse force au zoné, qui a un jeu de boule assez chiant. Et moi, j'aimais beaucoup Sagat. Il y a eu beaucoup de Sagat au début de 3 de 4, mais moi, j'étais un Sagat un peu plus, on va dire, agressif. La plupart des Sagats respectent le match-up. Et c'est peut-être mon défaut, justement, de ne pas respecter assez les match-up. C'est de m'en faire trop très. Ok. Bon, je pense que vous êtes un petit peu déçu d'avoir perdu, mais bon. Je veux dire, vous avez quand même fait un très beau parcours. Voilà. Ah bon, pour aller au Japon, on n'en a rien plus, mais bon. Ah, c'est sûr que ça fait arriver tout le monde, mais bon. C'est-à-dire, c'est votre première participation ? Non, on a déjà envie plusieurs concours. C'est la première fois qu'on arrive au final, mais bon. Le trajet a été assez résumé. Pareil, pour moi, c'est une carte où il y a tout le monde qui vient. Il y a assez chaud au quotidien. Voilà. Il y a assez à 2 niveaux. Il y a des joueurs en face. Il y a assez pas mal de monde, quand même. Donc, ça se trouvait assez chanteusement, si je puis dire. À la qualif du dernier sport, on n'était pas beaucoup moins, c'est qualifié. Il y a un peu plus de temps à faire. Oui. Et qu'est-ce que vous envisagez pour la suite ? Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite ? Je vais mettre des dents. Ouais, c'est qu'il sache un livre, c'est qu'il y a un sagat. Et puis, voilà. Il est très rare. Donc, on a juste été appris à vous. Ouais, oui. Ouais, mais il y a déjà de bons enchaînements avec, je veux dire. C'est peut-être un jeu légèrement plus aérien, des fois. C'est développé. Il y a un petit coup de talon qui est assez sympathique dans les combats. Non, mais dans les combats aériens, son petit coup de talon, il est assez efficace, normalement. Il y a un petit coup de talon qui est assez efficace, normalement. Voilà. Bah, je vous remercie. Bon courage. Au revoir.